Bonjour à tous, rendez-vous ce dimanche sur l'hippodrome de Deauville pour une nouvelle émission quinte et flash et c'est un quinte et plus dans le prix resort barrière Deauville-Trouville un handicap pour joie âgée de 4 ans et plus sur la distance de 1500 mètres et ils vont évoluer les 16 partants au départ sur la PSF donc il faut en affaire aussi à certains spécialistes évidemment de cette surface il va falloir se méfier de ça et tenir compte pour pouvoir faire le meilleur des pronostics et on voit tout ça avec mon analyse on attaque avec mes bases et le numéro 12 Bullache il revient sur le sable avec des ambitions ce cheval là il a déjà bien fait sur cette surface moi je pense qu'ici il détient vraiment une belle chance il est en pleine forme le numéro 6 Lèvre on le connaît bien ce cheval là à ce niveau de la compétition il cherche encore sa course à mon avis il a largement la pointure surtout sur ses distances des 400 mètres le numéro 3 Petit Pedro il adore le sable il n'a jamais déçu sur cette surface donc on peut lui faire confiance quasiment les yeux fermés ici dans cette épreuve moi à mon avis il sera encore dans le coup même si certes il est un petit peu plus chargé les opposants avec le numéro 7 Chicho Boy on le connaît lui aussi c'est un grand spécialiste du sable il est capable de réaliser une belle perf dans cette catégorie moi j'y crois il peut se mettre en évidence à mon avis dans ce lot notamment pour une place le numéro 8 Pedrito il est bien connu à ce niveau de la compétition la distance lui plaît effectivement donc moi je compte sur lui il sera dans le coup le numéro 4 Cyrano il vient de faire une rentrée c'était plutôt pas mal donc là je pense qu'il est capable d'accrocher une place dans cette épreuve le numéro 13 Alcacime même pénalisé au poids je pense qu'il est à suivre de près il devrait être encore à l'arrivée profiter justement de sa forme actuelle pour se distinguer une nouvelle fois mon coup de poker c'est le numéro 5 le nomade son entraîneur le dit près dès son retour c'est un cheval qui fait qui fait le train pour le bronze revenant le matin donc là le cheval est certainement très affûté puis il évolue sur une distance qui va lui convenir donc voilà je m'en méfie il va courir pour lui donc attention à lui les outsiders avec le numéro 11 Fanny Conte la moindre référence sur le sable certes mais quand même il peut rivaliser dans cette épreuve le numéro 16 Total Knockout avec un bon parcours attention à lui c'est un cheval qui est capable de performances plutôt intéressantes dans les handicaps donc voilà surtout sur ce tracé et à ce point là le numéro 10 Mat Machine il n'a pas tiré un super numéro de corde il va pas s'élancer en dehors c'est pour cette raison que je le vois plutôt en fin de combinaison le numéro 15 Central Park West avec un numéro de corde lui aussi plus favorable je pense que je l'aurais glissé un petit peu plus haut de ma combinaison mais là avec le 15 on verra plutôt dans des combinaisons élargies le numéro 9 Holy Shock il revient sur une distance plus réduite il devrait apprécier mais voilà c'est plus quand même pour une place il a moins de marge on termine avec les DLC et le numéro 1 Shining Océan c'est un peu dur à ce poids là pour lui désormais et puis le 16 à la corde c'est pas terrible le numéro 2 Arabino il aime le sable mais c'est quand même compliqué à ce poids là moi je fais l'impasse le numéro 14 Like Wake Up ça me paraît un peu difficile quand même pour lui dans cette catégorie là donc on va s'en passer voilà on a passé envie de tous les partants de ce dernier quintet plus dominical à Deauville vous profitez-en il suffit juste d'essayer de trouver les meilleures chances j'espère que je vous ai donné les bonnes indications et moi je vous laisse quand même avec ma sélection et mes conseils de jeu Générique ... ... ... ... ... ...